... Imaginons la forêt. On sent l'air pur, la verdure, et on voit des biches gambadées. Imaginons maintenant un centre-ville. Là, c'est plutôt goudron, bouchon et klaxon. Les citadins parmi nous savent que vivre en ville, ça a ses avantages. Mais c'est pas toujours facile. On est emporté par la foule, dérangé par les gaz d'échappement, assourdi par le bruit ambiant et ébloui par l'éclairage public. Et quand enfin on aperçoit de la verdure, elle est ornementale. Rien de bien naturel, tout ça. Pourtant, si on tend bien l'oreille, on peut entendre une maison chanter. Elle est bien loin de son habitat naturel, me direz-vous. Et vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que ça fait d'être une espèce sauvage dans un monde urbanisé ? Comment, mes anges des champs, est-elle devenue mes anges des villes ? Eh bien, c'est exactement les questions que je me pose durant ma thèse. Et pour y répondre, je m'intéresse aux maisanges charbonnières de Montpellier. Au printemps, mon équipe et moi-même partons étudier les mésanges qui nichent en ville. On les observe, on les mesure et on leur fait passer des tests de comportement dans l'espoir de comprendre comment elles s'adaptent au milieu urbain. Après plusieurs années de durs labeurs, près de 1300 mésanges étudiés et 4800 poussins bagués, des réponses commencent à émerger. En y regardant de plus près, on dirait que la mésange des villes a attrapé le syndrome urbain. Et mon petit doigt me dit que ça va vous rappeler quelque chose. Eh bien, pour commencer, la mésange des villes est pressée. Elle ponce les oeufs plus tôt que la mésange des champs. C'est parce que le printemps arrive plutôt en ville, car les températures sont plus élevées en raison des activités humaines. Par ailleurs, la mésange des villes a l'air d'être surbouquée. Elle passe plus de temps à chercher de la nourriture pour ses petits et la nourriture qu'elle trouve est de moins bonne qualité. C'est de la malbouffe, quoi. Elle a donc du mal à élever une famille nombreuse. Bon, je vous l'avoue, jusqu'ici, la mésange des villes a l'air un peu détraquée. Mais si on se penche sur d'autres caractères, on voit qu'elle est en train de s'adapter. Il n'y a qu'à regarder son comportement. La mésange des villes est audacieuse et ne craint plus l'homme, contrairement à la mésange des champs. Ah, et aussi, comme votre voisine de palier quand elle prend sa douche, la mésange des villes se prend pour la castafior. C'est qu'elle est obligée de chanter beaucoup plus haut pour se faire entendre malgré le vacarme ambiant. Citadins, réjouissant-nous, ce travail est la preuve que la nature est à notre porte. Et encore, les mésanges ne constituent qu'une petite partie de la nature que l'on retrouve en ville. Les mammifères, les insectes et les plantes sont aussi en train de s'adapter à ce milieu hostile. Il n'y a qu'à regarder ces jolis pissenlits qui poussent au milieu des trottoirs. Et à l'heure où l'urbanisation empiète de plus en plus sur les forêts, c'est plutôt rassurant de voir que la nature résiste, vous ne trouvez pas ? Car oui, la nature, jamais nous n'en serons maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, elle reviendra par les fenêtres. Sous-titrage Société Radio-Canada